Générique Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble les vidéos virales du mois de février. Une soirée question de l'Amérique, du Sud, d'Israël, de la Saint-Valentin, de l'Afrique et j'en passe. C'est parti. Générique Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Virginie Gajbalaïch, bonjour. Bonjour Julien. Vous nous avez manqué depuis le mois de janvier. Mais vous aussi. Ravi de vous accueillir à nouveau sur notre plateau comme chaque mois. On en a beaucoup parlé dans cette émission tout au long du mois de février. Les manifestations se sont multipliées au Venezuela. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans des affrontements avec les forces de l'ordre et le leader de l'opposition, Léopoldo Lopez, a été arrêté. Le président Madura a donc choisi la violence pour réprimer les étudiants qui manifestaient contre le coût de la vie et la corruption. Il a également imposé une censure totale aux médias et a interdit pendant certains moments l'accès à Twitter. Du coup, rares étaient les images qui nous provenaient de Caracas. Une vidéo montrant les violences policières a malgré tout été publiée sur YouTube. Elle a été visionnée plus de 1,5 million de fois en trois jours. Le premier problème est que l'armée vénézuélienne traite les étudiants comme des criminels, comme s'ils portaient des armes. Ils frappent, donnent des coups de pieds et tirent sur les étudiants alors que leurs seules armes sont des caméras pour témoigner de ces incidents injustes et des banderoles disant la vérité. Il y a peu d'informations sur le nombre d'étudiants assassinés pendant ces trois jours d'émeute. Il y a eu trois morts confirmées en une seule journée et beaucoup d'autres non confirmées dans les jours qui ont suivi. Plus de 30 étudiants ont été arrêtés et emmenés en prison pour avoir protesté pacifiquement. Alors Virginie, je disais 1,5 million de vues en trois jours, 3 millions depuis la publication. En réalité, ce n'est pas énorme, ça semble beaucoup, mais pour un drame de cette ampleur au Venezuela, c'est très peu. Oui, ce n'est pas proportionnel à ce qui se passe là-bas. C'est une vidéo qui est très didactique, je trouve, et justement, elle explique ce qui se passe parce que, à tort ou à raison, et ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question maintenant, on a très peu d'images de ce qui se passe. L'intérêt des journaux est plutôt porté sur l'Ukraine aujourd'hui. Alors est-ce que c'est parce que Poutine est en plein dedans, qu'Obama s'en est mêlée, etc., que ça prend cette ampleur mondiale, alors que ce qui se passe au Venezuela est quand même d'une violence inouïe ? On vient de le voir avec des images. Une chose est sûre, il y a deux poids, deux mesures au Venezuela. Là, l'information ne passe pas, cette vidéo, elle est très didactique, et surtout, je trouve qu'elle est à la fois pleine de colère rentrée, elle est aussi pleine d'espoir, d'émotions, je trouve qu'il faut la regarder, c'est important. Là où les médias traditionnels, alors la presse, c'est autre chose, parce que la presse sans images arrive à travailler, et dans la presse écrite, on a quand même des informations de ce qui se passe au Venezuela. La presse de Chavez est très difficile, ça fait un an que l'alternance, enfin l'alternance, non, même pas, que Maduro a pris la suite, il y a 65% d'inflation, enfin, c'est des chiffres, c'est à peine croyable, le chômage, l'insécurité. Donc là, on a les étudiants qui essayent, tant bien que mal, de façon pacifique, de faire passer l'information et de montrer ce qui se passe. Je ne sais pas si le Venezuela réussira à arriver sur le devant de la scène médiatique ou pas, mais en tous les cas, cette vidéo, je trouve qu'elle a le mérite d'exister et qu'il faut la regarder, c'est un devoir de la regarder pour comprendre ce qui se passe. On aura fait notre mission d'information dans cette émission. Notre travail, oui, oui, juste notre travail, et je crois que c'est le travail de tout citoyen de la regarder là où il n'y a pas d'image dans les JT. Et on s'intéresse plus aux écoutes en France, par exemple, qui écoute qui et on est perdus. On a très bien compris de qui il s'agissait. En tout cas, les écoutes illégales, on en parle depuis bien longtemps avec Snowdon dans cette émission. On les a pas attendus. On a toujours un cran d'avoir. Voilà, on parle à présent du Proche-Orient. On parle en Israël. Il s'appelle Daniel Seygav. Il a 24 ans et il a décidé d'avouer son homosexualité à sa grand-mère. Et pour encourager les jeunes de son âge d'avoir le courage d'en faire d'eux-mêmes, il a filmé la scène et la mise en ligne sur Facebook. La séquence a été visionnée et partagée des milliers de fois sur le réseau social. Elle a même été reprise sur la plupart des télévisions locales regardées. Je ne sais pas. Tu penses que je n'avais pas pensé à toi ? Pourquoi ne vous dit rien 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 ? Je ne suis pas pensé à toi ? Oh, mon père ! Il n'y a pas de mal! Je n'ai pas de mal ! Je ne suis pas pensé à toi ! Je le disais, ça a ému beaucoup de monde en Israël. Oui, évidemment. Je trouve que ça ferait fondre n'importe quel homophobe. Enfin, non, mais oui, évidemment, on voit la difficulté. Je trouve que ce qui est formidable dans cette vidéo, c'est qu'on est dans un moment de vérité. Il a pris son courage à deux mains, il veut y aller. On voit bien que dès qu'il croise son regard, il perd ses mots, etc. Elle, elle s'en doutait. Et je trouve que c'est là où c'est formidable. C'est qu'on n'est pas sur la génération de l'enfant qui assume, je ne dirais pas avouer, mais qui assume verbalement son homosexualité aux parents. Parce que là, il y a quand même un enjeu... Il a dit ça depuis plusieurs années qu'il avait dit aux parents. Voilà, mais aux parents, il y a un enjeu qui est différent, un enjeu de filiation, de transmission, de culpabilité, etc. À la grand-mère, on sent bien donc que lui, ses parents sont au courant, son entourage est au courant. Et là, il a envie de lui dire... Elle, elle dit, je m'en doutais. Elle n'a jamais finalement eu envie de lui en parler, parce que je pense qu'elle fait partie d'une génération où on ne dit pas avec qui on couche, tout simplement. Je ne dis pas nécessaire. Voilà, exactement. On est dans un moment de vérité pure avec la cuisine, le petit pot de fleurs avec les fleurs en plastique derrière. Enfin, tout ça est... Non, mais tout ça est très, très émouvant. Après, est-ce qu'il a bien fait de la partager ? Je crois que oui. Je pense qu'il a dû en parler avec elle. Il y a un côté éthique de filmer la dune grand-mère. Mais je crois qu'il l'a tentée. Après, il a dû lui montrer. Il a sans doute dû lui expliquer pourquoi est-ce qu'il allait la poster. Et moi, je trouve que c'est un vrai moment de vérité brute, pure, d'être un peu maladroit. Juste une question. Est-ce que vous pensez que ça représente la société israélienne aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est comme... Le journalisme ne s'intéresse qu'au cas généraux qui concerne 90% des gens ou des exceptions. Même si ça fait partie d'une exception, je trouve que ça donne de l'espoir à tous ceux qui se disent « Moi, j'ai envie de dire à ma grand-mère, j'ai envie de lui présenter mon fiancé... » Je ne casse pas le micro. « De lui présenter mon fiancé, etc. » Je trouve que c'est un vrai moment d'émotion pure. Eh bien, on va parler encore un peu d'amour cette fois avec la Saint-Valentin. Je suis désolé Virginie, je sais que vous n'avez pas beaucoup aimé cette vidéo. On va quand même la diffuser. Impossible de parler du mois de février sans évoquer évidemment la Saint-Valentin et sans évoquer cette vidéo visionnée plus de 1,6 million de fois sur YouTube. On le sait, cette fête est attendue par les romantiques hommes comme femmes, sans parler évidemment des commerçants. Cette année, des étudiants d'une université américaine ont voulu surprendre les demoiselles du campus. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada commerciales, les filles elles sursautent à peine je trouve que c'est vraiment pas très très bien fait et voilà je trouve qu'il faut arrêter, décidons d'arrêter avec la Saint-Valentin en 2015, abolissons la Saint-Valentin, fêter l'amour tous les autres jours mais non mais enfin on arrête quoi, faut arrêter ces vidéos comme ça à l'américaine et en plus je trouve que c'est très old school parce que aujourd'hui les américains arrivent à faire des trucs beaucoup plus fun, beaucoup plus décalés je trouve vraiment pour le coup, on verra d'ailleurs avec votre vidéo tout à l'heure voilà là vraiment c'est vraiment du classique Bon alors on va passer au sujet suivant parce que vous n'êtes pas très motivé sur ce suivi là, on passe à l'Afrique Alors espérons que ce sujet vous inspire davantage, on vous présente je vous propose de regarder, de découvrir ce qui semblait être une publicité contre l'analphabétisme en Afrique du Sud la vidéo est devenue virale depuis sa mise en ligne il y a un peu plus de 15 jours maintenant, regardez on en reparle tout de suite après je vais vous donner un petit peu plus de 15 jours A A B And C C C A B C Mon fils et moi mourent la grasse. C'est un grand star ! C'est un grand star ! C'est un grand star ! Ça semblait mignon jusqu'à la phrase de la fin. Oui, on avait envie de pleurer jusqu'à l'arrivée de la bouteille. Exactement, on se rend compte c'était une publicité pour du whisky. Voilà, mais que ce soit pour du whisky ou du café, j'ai envie de vous dire qu'on ne sent que trop fou en fait. C'est le côté un peu, ce n'est qu'une pub. Alors que moi je pensais que c'était un film bien écrit, bien monté, avec la musique qui monte comme ça au fur et à mesure où les livres deviennent quelque chose de réel pour cet homme qui ne sait pas lire. Et donc on se dit, mon Dieu, voilà, on a envie de faire un chèque contre l'illettrisme. Non mais ça n'a rien à voir avec... Moi je pense très sincèrement que ça aurait été, serre-lui un café, pour moi ça aurait été pareil, ça aurait tout gâché. Et là ça gâche tout, il faut aller voir cette vidéo jusqu'à ce qu'il lui dise j'ai lu ton livre et qu'il se sert dans les bras. Après vous cliquez sur fermer la vidéo. Non c'est très bien fait, c'est très bien monté, la musique est magnifique, le rythme surtout c'est très très bien fait. Et surtout il y a cette musique qui arrive au fur et à mesure où on se rend compte que les lettres deviennent quelque chose de compréhensible pour ce vieil homme. Je trouve, voilà, mais après c'est cynique, mais c'est l'époque, c'est comme ça. Aujourd'hui les pubs sont des films et on en a parlé. Ça vous a dérangé ce côté cynique ? Un petit peu, après ouais, je me suis dit, attends, il a appris à lire, il a autre chose à faire qu'elle ait se bourrer la tête dans un bar le monsieur. Non mais voilà, enfin je me dis, pourquoi ? Et à côté je me dis, voilà, les publicitaires se sont dit pour vendre de l'album. Oui mais attendez, autant filmer une grand-mère et la pub sur Facebook ne vous a pas dérangé, autant utiliser la vente de whisky pour, plutôt la cause de l'anéphabétisme pour vendre du whisky, ça ne vous dérange pas ? Ça m'a plus trompée, voilà, je me suis sentie un peu trahie, enfin légèrement trahie, alors que la grand-mère je savais que c'était quand même, voilà. Mais je pense que la grand-mère devrait rencontrer ce monsieur qui vient d'apprendre à lire et devrait boire ensemble du café parce que l'alcool est dangereux pour la santé. Bon, ça sera le mot de la fin sur cette partie, on passe à présent à la parodie du mois. Alors avant de passer à votre choix Virginie, on va regarder une dernière vidéo. On se souvient tous de la publicité de Jean-Claude Vandamme pour Volvo en novembre, le moins que l'on puisse dire et qu'elle a inspiré plus d'une parodie. Et puisque ce mois-ci s'est tenue la cérémonie des Oscars, voici la parodie version Gravity. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows. Je dis très rapidement, comment est-ce que vous expliquez que Jean-Claude Vandamme soit encore la risée du web après toutes ces années sur le grand écart systématiquement ? Il est cultissime. Au contraire, il ne faut pas du tout se moquer. Ça devient culte en fait. Et moi je crois que Jean-Claude Vandamme, c'est aujourd'hui un mythe du web. C'est un peu le mythe YouTube. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un Chinois qui a fait cette vidéo. Elle est très bien faite. On va le citer. Il s'appelle Lin Mei. Ça a été partagé plus de 3 millions de fois. Mais ça répond à une vidéo qui était déjà un pastiche de Volvo. Où on voyait le grand compétiteur de Jean-Claude Vandamme, s'il en fallait un. C'est Chuck Norris qui avait le pied droit et le pied gauche sur deux ailes d'avion de guerre. Et si ça ne suffisait pas, il avait sur ses épaules une dizaine de paras qui allaient s'envoler, qui étaient en pyramide. Donc voilà, ça, ça a été vu plus de 22 millions de fois. Ça a été fait par un studio américain. Et ça date de 2013. Et donc ça, c'est une réponse. La réponse, absolument. En gros, personne n'a gagné. C'est la 3D qui gagne. Chuck Norris et Vandamme. Je veux vraiment qu'on ait le temps pour voir le choix de l'invité. Un mot et on la diffuse ou on la diffuse et un mot ? On la diffuse, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Virginie. C'est génial. C'est où ? Virginie, d'abord, l'éfficacité. On finit un peu au génie. On ne va pas tomber dans l'américanisme primaire et naïf, mais les Américains savent faire ça. La soirée des Oscars était juste cultissime. À côté, la veille au César, on a tous failli décéder. Donc, juste pour prouver que finalement, ce qui compte, c'est la salle. Ce n'est ni les remettants, ni les auteurs, ni le maître de cérémonie. Là, on a quand même Meryl Streep qui mouille la robe de soirée. Donc, on arrête de nous dire que Catherine Deneuve, elle est là sur son siège, qu'elle ne peut pas bouger parce que c'est Catherine Deneuve. Les Américains sont très forts et c'est génial. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir été avec nous. On se retrouve pour l'analyse des vidéos du mois de mars, le mois prochain. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Je vous redonne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles informations en provenant de l'Uniette. Bye ! Vous manquez déjà.